Tenebireima Ouattara Dilafiol a instruit par message WhatsApp le ministre de la Justice Sansan Kambilé au fin de condamner Kandosu Mahoro à de la prison ferme. Chris Siapi avait informé l'opinion publique et les soroïstes que M. Kandosu Mahoro, cadre de Générations et Peuples solidaire GPS de Guillaume Soro, allaient être condamnés en dépit de la vacuité du dossier et quelle que soit la plaidoirie de ses avocats et que le droit ne serait pas dit au palais de justice d'Abidjan. L'ordre était venu de Tenebireima Ouattara Dilafiol et de Sansan Kambilé. De même, le directeur général de la police nationale, le général Youssouf Kouyate, avait instruit les unités d'intervention afin de quadriller le quartier administratif du plateau et de procéder à des arrestations en cas d'imbroglio suite au verdict. En effet, Tenebireima Ouattara Dilafiol, alias le Petoman, avait instruit le ministre de la Justice Sansan Kambilé de condamner à une de prison de 12 mois, M. Kandosoumoro, cadre de GPS, et ce, par message WhatsApp. Dans son cerveau de moineau, la loi, la cour de cassation, c'est son grand frère, le despote des lagunes. Le vieux Grigou n'avait-il pas argué que personne ne connaît mieux la Constitution que lui ? Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de Constitution. La Constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé la Constitution ? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire, targuer de connaître cette Constitution mieux que moi ? Qui peut dire qu'elle connaît ? Qui a signé le décret pour envoyer la Constitution pour la soumettre au voix des Ivoiriens ? C'est bien moi ? Alors les gens, ils peuvent bavarder. Voulait-on une preuve que la justice ivoirienne est pétinée et asservie ? Le message WhatsApp de la fiole à Sansan Kambilé était libéré comme suit. Alors, il faut maintenir la condamnation de 12 mois comme instruit. S'il y a un changement, je te le confirmerai avant son audition. Pas que la justice de la Ouattari a condamné ce mercredi 21 avril 2024 M. Kandosou Mahoro à trois ans de prison, dont deux enfermes. Le tribunal de première instance reproche à ce cadre de GPS d'avoir maintenu en vie une association suspendue par une décision de justice prononcée en juin 2021 et trouble à l'ordre public. Pourtant, GPS s'étant pourvu en cassation, l'article 605 du Code de procédure pénale énonce clairement que pendant les délais du recours en cassation et s'il y a eu recours jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt objet du recours, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles. C'est donc en violation de la loi que M. Kandosou Mahoro a été condamné. Les Ouattara veulent brûler la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la justice a condamné cet après-midi Kandosou Mahoro, un responsable du mouvement Génération et Peuple Solidaire à trois ans de prison, dont deux enfermes pour trouble à l'ordre public. Ce mouvement citoyen a été créé en 2019 par Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre en exil et sous le coup d'une condamnation à perpétuité. A Abidjan, les précisions de Bintadiagne. Le tribunal de première instance reproche à Kandosou Mahoro d'avoir, je cite, « maintenu en vie une association suspendue par une décision de justice prononcée en juin 2021 ». En effet, le 9 août dernier, ce responsable du mouvement Génération et Peuple Solidaire a participé à une réunion de plusieurs organisations réclamant notamment un dialogue politique et une révision de la commission électorale indépendante. Tout au long du procès, les avocats de Kandosou Mahoro ont notamment insisté sur un point, un pourvoi en cassation a été déposé et tant que la cour de cassation ne s'est pas prononcée, la dissolution de GPS n'est pas effective. Pour eux, leurs clients pouvaient donc participer à cette réunion. « Ce n'est pas un procès politique », souligne le président du tribunal. « Nous jugeons conformément à la législation en vigueur », poursuit le magistrat qui a suivi les réquisitions du parquet. La défense dispose de 20 jours pour faire appel de cette décision. » Chrissy Api ne ment pas. Retrouvez Chrissy Api sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.